Merci à tous d'être présents. J'aime bien partager nos expériences et faire des retours d'expériences très concrets en matière de cybersécurité et de sensibilisation. Donc vraiment ce webinaire c'est l'occasion de partager et aujourd'hui on est ici présents. Donc Carla qui est dirigeante de Philagy sur la partie projet. Bonjour à tous. Il y a Médéric Gourdel qui est chef de projet ISOBEN 7001 et qui va nous parler aussi de son retour d'expérience puisqu'il vient d'arriver chez Philagy et qu'il était en sécurité dans un groupe d'assurance auparavant. Bonjour à tous. Et donc moi-même Thomas de Mottin, dirigeant de la société Philagy. Et donc voilà, Philagy rapidement pour se présenter, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des accompagnements en gouvernance, on fait aussi des accompagnements en cybersécurité en déployant des solutions agiles. Donc c'est des solutions simples, adaptées aux éditeurs de logiciels, adaptées aux acteurs de l'IT. Donc on travaille sur les différentes certifications, SecName Cloud, RGPD, ISO 27001 et toutes les certifications en cybersécurité principalement. Si vous avez participé aux différents webinaires précédents, donc on a fait des webinaires sur l'ISO 27001, sur HDS, sur les audits 27001 et d'autres aussi webinaires. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu, à aller les revoir sur notre chaîne YouTube. Normalement, vous devrez pouvoir accéder aux liens juste en dessous. Si je trouve le bon élément, tac, voilà. Donc si vous avez certainement le lien qui s'affiche en dessous, pour pouvoir y accéder. Donc là, c'est les replays pour les webinaires des mois précédents. Et avant de démarrer, donc sur la sensibilisation aujourd'hui, on va faire un autre webinaire, c'est pour ceux que ça intéresse, dans un mois, sur l'ISO 27002, l'ISO 27001 version 2022, pardon, et donc les évolutions de cette année. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de faire un retour d'expérience sur la sensibilisation en matière de cybersécurité. Ce n'est pas que vous avez de grandes théories, de choses compliquées, mais vraiment de faire un retour d'expérience sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc on a fait un peu un jeu des erreurs, erreurs-solutions. Les erreurs, c'est ce qu'on aura observé concrètement, puisque Carla, Médéric, c'est vraiment des personnes qui ont un rôle opérationnel dans les entreprises en matière de sécurité, qui se sensibilisent. Donc les erreurs qu'ils ont observées et les solutions qu'on a trouvées au fil de l'eau. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de partager. Donc si pendant le webinaire, vous avez des questions, des remarques, des commentaires, des solutions aussi à apporter pour partager entre vous aussi, n'hésitez pas. Il y a un chat qui est public, donc vous pouvez interagir dessus. On regardera régulièrement pour pouvoir répondre aux questions aussi à la fin. Donc évidemment, c'est évident, vous savez certainement, vous devez vous intéresser à la sécurité, vous êtes peut-être RSSI ou vous êtes en charge de déployer la sécurité, donc vous vous intéressez à la sensibilisation. Et l'humain, c'est hyper important. C'est hyper important pour les utilisateurs, mais aussi pour les experts. Il y a différents biais qui peuvent jouer à tous les niveaux de l'entreprise. Donc on sait que c'est important, on sait qu'il y a un acteur émotionnel qui joue énormément. Et nous, ce qu'on a observé, un peu pour raconter l'histoire de ce webinaire et pourquoi on l'a fait, c'est qu'on a observé dans les démarches de sécurité qu'on pouvait mettre autant d'expertise qu'on voulait, d'expertise sur le développement, d'expertise sur l'infrastructure, sur les réseaux, sur les méthodes d'analyse des risques. Finalement, ce n'était pas ça le facteur déterminant et que c'était vraiment rencontrer les difficultés à convaincre, à convaincre la direction, à convaincre les experts techniques, à convaincre. Et donc, on a listé un petit peu toutes les difficultés qu'on rencontrait en matière de sensibilisation et de sécurité. Et on a fait un peu ce webinaire avec les différentes erreurs et solutions qu'on va vous présenter. Alors, on parlera des généries sociales, évidemment, parce que le risque en cybersécurité, ça repose beaucoup là-dessus. Ça va jouer sur les émotions, c'est-à-dire que les personnes vont avoir tendance à cliquer quand elles sont en mode urgence. Alors, comme ça, à froid, on va se dire qu'on ne le fera pas, on voit l'arnaque. Mais en fait, à chaud, on est pris, soit pour les questions qu'on a une offre irrésistible, soit parce qu'on ne sait pas dire non. Donc, c'est vraiment des leviers et des facteurs humains. Donc, c'est pour ça qu'on va vous présenter un tas de solutions innovantes que vous pourrez utiliser. Soit vous savez les utiliser, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Ressources aussi que vous pourrez utiliser. Donc, je vais laisser maintenant se présenter l'équipe. Voilà, je vous laisse Carla Médéric vous présenter et puis démarrer le webinaire. Oui, alors, par contre, je ne me vois pas, Thomas, et il vérifie comment ça se passe. Alors, bonjour à tous. J'ai de l'expérience en tant qu'il reste ici. En fait, il y a quelques années, il reste ici dans une société, un PME, éditeur de logiciel. On était une quarantaine de collaborateurs. Dans cette société, j'ai accompagné la société à l'obtention des certifications, ISO 27001. Et nous savons qu'il y avait un rôle pour sensibiliser les collaborateurs. Après cette expérience, j'ai décidé d'accompagner d'autres sociétés au RSSI directement pour mettre en place des sensibilisations au niveau de la société ou obtenir ce type de certification. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Médéric Gourdel. Je suis petit nouveau au sein de Filagile. J'ai été recruté il n'y a pas si longtemps que ça en qualité de chef de projet ISO 27001. Et pour ma part, déjà, je suis très heureux d'être ici parmi vous. Et puis, pour ma part, j'ai travaillé plusieurs années dans différentes entreprises, dont une grande assurance française au sein, justement, de la sécurité des systèmes d'information. Et nous avons mis en place, du coup, plusieurs, on va dire, activités de sensibilisation, justement, à la sécurité des systèmes d'information. Et donc, je vais tâcher de pouvoir participer au maximum, justement, sur les différents points à venir. Et donc, nous allons commencer par l'erreur numéro 1. Donc, ça va être un jeu d'erreur, solution. Il va y en avoir 8, 7, je crois, 7, 7, 8. Et donc, pour l'erreur numéro 1, la sensibilisation cathédrale. Et donc, déjà, qu'est-ce que la sensibilisation cathédrale ? Alors, écrivez dans le chat, si je me trompe, mais je pense que vous avez tous déjà été confrontés à un RSI ou du moins à toute autre personne en charge de la sécurité des systèmes d'information dans l'une de vos entreprises qui, pour X ou Y raisons, manque de temps, manque de formation, manque d'envie aussi, ne faisait qu'une seule et unique, finalement, sensibilisation au cours de l'année. Alors, pour ma part, au niveau de mes différentes expériences professionnelles, ça m'est déjà arrivé dans une de mes précédentes entreprises, dont je ne citerai, bien entendu, pas le nom. Et dans cette entreprise, je ne sais pas pourquoi, mais chaque année, au mois de novembre, pourquoi le mois de novembre, ça, je n'ai aucune idée, nous avions le droit, pendant une journée, à une multitude de communications, que ce soit par e-mail, par article de presse, afin de nous sensibiliser, finalement, à la sécurité des systèmes d'information. Alors, du coup, ça faisait vraiment énormément d'informations à digérer d'un seul coup. Et puis après, par la suite, plus rien au cours de l'année. Alors, c'est bien, c'est mieux que rien, diront certains. Mais le problème, c'est que je me suis rendu compte, finalement, que la grande majorité de mes collègues de travail, au bout de quelques semaines, avaient tout simplement oublié la grande partie des informations au niveau de cette sensibilisation. Et alors, la question qui nous vient alors, c'est comment faire pour que tout le monde comprenne, respecte et retienne un maximum d'informations, finalement. Et donc, dans mon ancienne boîte, dans la Grande Assurance Française, justement, où j'ai précédemment travaillé, comme je le disais auparavant, nous avons un processus qui était en deux étapes pour nos campagnes de sensibilisation. En premier temps, analyser le besoin. Et en second temps, mettre en place un plan de sensibilisation trimestriel dit thématique. Alors, qu'est-ce qu'un plan de sensibilisation trimestriel à thème ? En fait, ça va consister en des périodes, finalement, de trois mois durant lesquelles nous mettions en place plusieurs petites activités en lien avec des thèmes de données. Par exemple, pour imaginer la sensibilisation sur les techniques de phishing, de hameçonnage, ou bien sur la sensibilisation de vos collaborateurs à l'utilisation d'un support amovible. Et donc, l'intérêt est réel de faire, finalement, l'intérêt est réel de faire plusieurs petites sensibilisations plutôt qu'une grande sensibilisation avec plein d'infos d'un coup d'un seul, une fois par an. C'est de faire une multitude de petits, du coup, sur les différents thèmes données. Oui, tout à fait. Ça ne sert à rien de balancer des infos, des règles énormes. Ce qu'on fait parfois en sécurité, ce n'est pas enregistré. Que faire vraiment des thématiques précises, là, pour le coup, ça va être plus parlant. Et donc, pour nous accompagner, du coup, pour accompagner l'RSSI, il existe plusieurs outils de sensibilisation pour vos collaborateurs, tels que des outils de e-learning que va vous présenter ma collègue Carla. Je te passe la main. Voilà. En fait, un échange avec l'RSSI, ou les responsables de la sensibilisation au niveau des sociétés, on se rend compte qu'il y a tout le temps une excuse de la manque de temps. Et je comprends, évidemment, que faire des webinaires ou des sensibilisations toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, c'est compliqué. Mais, en fait, je dirais, bon, ça dépend. Parce qu'il existe des outils, comme l'outil que nous, on utilise pour notre certification à nous. Il faut savoir que nous, on se certifie ISO 50001 chez Filagil. Et nous utilisons des outils. Des outils, en fait, qu'on propose à nos clients. Et ce sont des outils qu'en fait, on choisit les thèmes avec l'RSSI. On dit, bon, cette mois-ci, on va se sensibiliser sur un thème. Et on choisit les thèmes. On le fait tous les mois. En fait, tous les mois, on choisit un thème pour sensibiliser nos collaborateurs. Et une fois qu'on choisit les thèmes, on choisit parmi 200 micro-vidéos qui sont déjà prêts et qui permettent, en fait, de sensibiliser les collaborateurs. Ce sont des vidéos de 5 à 10 minutes. Et à la fin, il y a des quiz qui permettent d'évalider les connaissances. Donc, ça, on a envoyé à nos collaborateurs des vidéos de la démarche des certifications. Et on s'est rendu compte que c'est très efficace. Et comme on le sait, en fait, quand on commence à faire des réunions, quand on a fait des réunions groupales avec les équipes, avant, c'était plutôt les chefs de projet, parce que finalement, c'est notre métier de connaître la cybersécurité, que c'était les seuls qui tenaient la sécurité en tête. Une fois qu'on a mis en place toutes ces micro-sensibilisations qui ne prennent pas beaucoup de temps à nos collaborateurs, on a vu que c'était plus l'équipe de support, des personnes du marketing, des collaborateurs de la partie RH ou même des ventes, qui, en fait, avaient des commentaires sur la sécurité. Et plutôt de dire, est-ce que c'est une idée de comment je peux l'envoyer et comment on fait pour, par exemple, sécuriser mon mot de passe, parce que nous savons des politiques de mon mot de passe, avant, c'était des questions qu'ils ne nous posaient pas, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés. Donc, on voit que ce type de sensibilisation sont plus intéressants que faire une seule sensibilisation d'un an. Une autre chose qu'on a fait aussi, qui a très, très bien marché, c'est qu'on a un document de sécurité qui s'appelle la charte informatique ou la charte utilisateur. Ça dépend du vocabulaire que chaque société veut utiliser. Mais en tout cas, ce document, c'est un document dans lequel on liste toutes les règles que toute la société, tous les collaborateurs doivent respecter. Et pour pouvoir, en fait, appliquer ces règles-là, nous avons décidé de faire un webinaire. Mais ce webinaire-là, on ne l'a pas fait uniquement en disant aux collaborateurs quelles sont les règles qu'ils devaient respecter. On l'a orienté un peu différemment. C'est-à-dire qu'on a présenté aux collaborateurs les risques des sociétés comme les nôtres qui ont été attaquées et les impacts qu'ils ont dans leur société. Une fois qu'ils ont compris que finalement, ça pouvait nous arriver, et là, on leur dit, voilà, quelles sont les actions, les mesures de sécurité que la société a mis en place pour pouvoir nous protéger. Et là, finalement, on se rend compte que l'aperçu qu'ils ont sur ces règles-là sont différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vu que ça a très bien fonctionné à l'interne, ce sont des types de prestations qu'on propose à nos clients de faire des webinaires sur mesure pour présenter ce type de document comme la charte informatique. Et c'est très bien aussi qu'on fait ce type de pratique, c'est que ça reste à registrer. Et du coup, dès qu'il y a un nouveau collaborateur qui arrive, donc tout de suite dans le boarding, il y a la tâche de voir ce webinaire et ça permet de s'élégaliser les nouveaux collaborateurs qui arrivent. Donc, si vous êtes intéressé pour vous présenter, quand on vous présente cette plateforme, n'hésitez pas à nous contacter dans les liens. Vous pouvez cliquer juste en dessous du webinaire, il y a un petit lien pour, si vous êtes intéressé, pour qu'on vous présente de l'outil et de telle façon à pouvoir l'appliquer chez vous. L'erreur numéro 2, c'est la sécurité est un sujet sérieux. La plupart des RSSI ont tendance à aborder la sécurité dans un angle sérieux. Et il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Alors, ça, c'est une erreur. Car ça, finalement, ça fait que les personnes s'allouinent ou qui ne veulent pas participer dans les projets, surtout l'équipe de support, en fait, l'équipe RH, le marketing, etc. Donc là, ce qui est important, c'est plutôt l'aborder différemment en faisant des challenges, en faisant des jeux, par exemple. Et on va vous donner des exemples concrets que nous avons faits en interne chez Filagé. Nous, on a la charte informatique, les documents que je viens de vous nommer tout à l'heure, qui a une règle qui dit qu'il faut verrouiller son écran une fois que les collaborateurs n'étaient plus sur les bureaux. Et pour pouvoir faire appliquer cette règle-là, à l'écran, on a mis un challenge dans notre chat dans lequel on demandait à tous les collaborateurs de faire attention s'il y avait des collaborateurs qui laissaient son PC sans verre. Et c'était le cas de mettre un sticker de telle façon que c'était cette personne-là qui avait oublié devait payer les petits déchets de la demain. Ça a très, très bien fonctionné. Tous les collaborateurs ont joué les jeux et je peux vous dire qu'on a mangé des beaux croissants pendant les premiers mois qu'on a commencé cette challenge. Là, ça passe moins parce que finalement, les collaborateurs font attention et du coup, appliquent la règle. ça continue à passer en fait pour les nouveaux. Dès qu'il y a de nouveaux qui arrivent, normalement, ils s'oublient parce qu'ils ne sont pas habitués à la culture de sécurité de la société et normalement, ils ont été les idées les premiers mois qu'ils sont avec nous. Donc, ça a très, très bien fonctionné. Et aussi, par exemple, on a d'autres exemples. Il y a un poème qui est très connu qui est le maître Corvo et nous, nous avons décidé de le contourner un peu en le changeant et en mettant un peu de la sécurité dans les poèmes on l'a partagé en interne et pareil, il y a eu beaucoup de commentaires en interne où il y a beaucoup de... Tout le monde a rigolé finalement de cette modification que nous avons faite et c'est pour ça que nous avons décidé de le publier sur notre LinkedIn parce que ce sont d'autres cas en fait que nous, on a testé en interne et finalement, on considère qu'il y a eu de vrais impacts en interne pour nos collaborateurs. Donc, n'hésitez pas à nous suivre en fait dans notre LinkedIn parce que nous, on partage beaucoup des informations comme ça qui sont utiles et que vous allez pouvoir utiliser en interne pour vos collaborateurs. Une très simple chose que je voulais vous montrer c'est de vous parler plutôt, c'est donc le cyber wargame. c'est un jeu en fait. Il y a les jeux des plateaux mais aussi il y a une version online qu'on propose à nos clients et surtout quand ils font par exemple journée pour que les collaborateurs partagent. Donc, dans cette journée, on propose des jeux aux sociétés et c'est bien parce que ça permet l'intégration des collaborateurs mais en apprendre sur la sécurité. Donc, c'est quoi ? C'est très simple, c'est un jeu avec quatre joueurs donc il y a deux collaborateurs qui vont défendre la société et d'autres qui vont essayer de les attaquer et du coup, ceux qui attaquent donc essayent des risques en fait, des menaces et de l'autre côté, il y a l'équipe qui met en place des vulnérabilités pour éviter que finalement ces risques-là se produisent. Des défenses et des vulnérabilités. Ah, des défenses, pardon. Et c'est un jeu sympa parce que finalement ça permet sans le savoir d'apprendre en fait sur la cybersécurité, les différents types d'attaques, quelles sont les attaques, quelles sont les mesures de sécurité qu'on peut mettre en place pour protéger la société. Pareil, si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, n'hésite pas à cliquer sur le bouton qui est en bas de la présentation. Alors, on va continuer avec l'erreur numéro 3. Donc, je reprends la main. Et donc, l'erreur numéro 3, c'est le problème du RSSI. C'est quelque chose qu'on entend régulièrement. Et c'est actuellement un des plus gros problèmes finalement liés à la sécurité des systèmes d'information en entreprise. Pour l'avoir vu dans plusieurs de mes expériences antérieures, c'est le fait que l'on demande au RSSI de tout faire dans la boîte. On lui demande ainsi de faire la police, d'être responsable de tout, de communiquer à sa direction, d'écrire et enfin, pour finir, du coup, de sensibiliser. Et pour répondre à cette problématique qui a ainsi soulagé un minimum la personne en charge de la sécurité du SI dans votre entreprise et d'éviter un éventuel burn-out, il est crucial de faire comprendre que la sécurité du système d'information n'est pas seulement l'apanage du RSSI, mais c'est plutôt l'affaire de tous. C'est vraiment quelque chose de collégial et il faut voir ça comme un projet en équipe sur l'ensemble de votre entreprise. Et justement, le maître mot, c'est comme je viens de le dire, le travail en équipe. Et pour sensibiliser correctement et efficacement vos collaborateurs, de ce que j'ai pu voir moi personnellement de mes anciennes expériences, c'est qu'il est conseillé d'associer un maximum de services dans votre démarche. Cela va permettre finalement de pouvoir mettre le collaborateur au cœur de la sensibilisation. Il va devenir ainsi actuellement de sa propre sensibilisation et non plus spectateur comme il l'était auparavant. Et ça peut aussi passer par la mise en place d'outils simples finalement tels qu'un chat de discussion où tout le monde va pouvoir partager les informations en lien justement avec la sécurité de l'information. C'est quelque chose que nous, on a mis en place par exemple au sein de Filles Agile et qui fonctionne très bien. Après, ça va être à vous de réfléchir aux outils les plus adaptés à cette démarche de sensibilisation. Oui, c'est vrai que ce qu'on remarque, on avait mis un chat en place sur la sécurité et c'est vrai que tout le monde peut proposer, partager des idées, partager des ressources. Tout à l'heure, je voyais dans le chat où on disait c'est cyber. Après, il y a pas mal de ressources gratuites qui sont à disposition et c'est vrai qu'on se rend compte avec un chat qui est ouvert comme ça que tout le monde participe et qu'il y a de très bonnes idées. C'est une sorte de boîte à idées et de très bonnes idées qui peuvent circuler et surtout, les personnes peuvent poser des questions. Donc, mettre un canal de communication, c'est très intéressant. Donc, maintenant, Carla va vous parler du coup de l'erreur numéro 4. Une autre erreur qui est très… qui font beaucoup les responsables de la société, c'est de croire qu'il repose sur les ressources ou les responsables. Et des fois, je me rends compte que des fois, c'est pas… ça vient de lui aussi. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas les moyens de faire comprendre aux autres les responsabiliser, en fait, de responsabiliser les restes des personnes. Et cette image-là, elle est très… très représentative parce qu'on voit bien qu'il y a les CIE, les CIE qui dorent et uniquement les RSC qui sont là en train de tout faire, en fait. Et moi, en fait, c'est pas comme ça que je vois les choses. Si on ne fait pas participer tout le monde à la sécurité et l'information, ça va fonctionner sur la société. C'est impossible. Donc, c'est pour ça et quand je dis que c'est des fois la faute de la façon de voir les choses du RSC, c'est parce que je sais que quand je partage avec ces RSC, ils sont… la documentation, c'est on qui gère. Et les risques, c'est on qui gère de son côté. Mais à la fin, je me dis qu'est-ce qui se passe en fait si tout part finalement ? Bah, personne ne sait faire parce que je ne partage pas, il n'y a personne qui sait dans la société qu'est-ce qu'il faut faire pour la sécurité sauf les RSC. Donc, ça, c'est très important et il faut vraiment partager avec toutes les personnes qui évidemment doivent savoir parce qu'évidemment, on ne va pas partager toutes les informations avec tout le monde. Et c'est pour ça qu'on utilise et on propose en fait, quand on accompagne des clients et même nous en interne, on a, ce sont des outils pour centraliser les informations liées à la sécurité. Ça, on l'appelle des outils GRC. Simplement, il faut que ce sont des outils qui permettent d'identifier les risques, de les évaluer et de définir quelles sont les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place. Concrètement, quelles sont les actions qu'il faut faire pour la sécurité. Mais aussi, il y a toute la documentation qui est dedans. Donc, s'il y a une nouvelle modification, s'il y a une modification sur un document, la personne concernée, par exemple, s'il y a une modification sur la politique des sous-gardes, donc l'équipe technique qui est responsable de réaliser les sous-gardes va être informée. S'il y a un risque qui a été évalué comme critique, les personnes concernées vont être informées. Et tout le monde, en fait, peut avoir un accès à ce type d'outils et avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau de la sécurité dans son société. Une autre chose qui est importante, c'est le risque de changement de RSCI. Avec ce type d'outils, c'est très pratique car ça permet de réduire les risques. Comme tout est centralisé, tout le monde connaît toute l'information, s'il y a des changements de RSCI, c'est plus facile de passer la main. Oui, ça, c'est un outil sur lequel on fera un webinaire complet parce que c'est vraiment l'outil de GRC et de conformité puisqu'on peut passer les 27 000 avec le plus simple du marché. C'est pour ça qu'on l'a choisi. C'est le plus agile. Donc, si vous voulez des infos pour utiliser cet outil, n'hésitez pas à nous contacter, à cliquer sur le lien et ensuite, on vous recommande et ça peut être visible dans l'entreprise en matière de connaissances et de sécurité dans une seule base de données. L'erreur numéro 100, c'est, je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que la sécurité, c'est le métier du RSC, c'est-à-dire qu'il est tout la journée, il écoute toute la journée des... Il est au courant des attaques, il est au courant des nouveautés, il est au courant des vulnérabilités, etc. Mais, il faut savoir à qui on va parler. Donc, quand on va parler à l'équipe de support, ils sont et il y a un RSC. Donc, c'est important d'adapter la communication selon les profils qu'on a en face. Et là, ce qui est important à mon sens, c'est aussi d'écouter. C'est-à-dire que des fois, les RSC, ils croient qu'en termes de la sécurité, en termes de sécurité, ils savent tout. Mais ce n'est pas vrai. Il y a des équipes qui sont les équipes opérationnelles qui finalement mettent en place les procédures qui ont aussi des connaissances et qu'ils vont pouvoir construire avec les RSC les différents documents de sécurité. Un erreur que moi, j'ai fait quand j'ai mis en place un RSC, que ce sont finalement des documents politiques dans ma société, je l'ai fait un peu toute seule de mon côté. Et moi, j'ai créé des politiques qui étaient parfaites. Ils avaient toutes les bonnes pratiques que l'AVNI proposait, mais quand j'ai commencé à présenter ça à mes équipes, finalement, ils étaient un peu contre. parce qu'un, je ne les ai pas intégrés dans le processus et deux, il y avait des choses qu'ils ne pouvaient pas techniquement mettre en place. Donc, ce qu'on recommande à nos clients, c'est vraiment d'écouter les opérationnels, comprendre ce qui est en place aujourd'hui et à partir de là, les récettis bien pour des équipes supplémentaires. Et ça, ça permet finalement que les équipes se sentent intégrées dans les processus de changement car cette couche-là, on va les vérifier avec eux. On va finalement définir ensemble quelles sont les règles et de ça, ça va sortir un document qui finalement va être le document qui va être vraiment mis en place pour les opérationnels. et ça sert comme sensibilisation parce qu'on les va faire ensemble. C'est une partie de... Je fais dans mon coin parce que j'ai plus d'expérience parce que je connais tout et c'est tout qu'il faut qu'un RSC prenne un... qu'il faut qu'un RSC fasse en fait. Il faut vraiment essayer d'écouter, de comprendre et de partager. Je dirais que c'est un peu si vous cherchez à sensibiliser, si vous réfléchissez aujourd'hui, vous voulez sensibiliser vos collaborateurs, c'est un peu vous pouvez le faire mais en fait, comme vous n'aurez pas forcément défini en amont des règles précises, ça ne va pas être très concrète. Donc, c'est un peu une démarche préalable de définir ces règles-là avant la sensibilisation, de définir une charte de sécurité avant de sensibiliser. C'est pour ça que ce sera plus efficace si vous avez déjà réfléchi au sujet. On passe à l'erreur numéro 6. Alors, l'erreur numéro 6, la formation suffit. J'ai pu le voir, moi, à titre personnel, à plusieurs reprises durant mes diverses expériences, mais non, je vais tout de suite casser un mythe, finalement, la formation, ça ne suffit pas. C'est même une erreur courante, finalement, de penser qu'il suffit de former les collaborateurs pour les sensibiliser correctement aux enjeux liés à la sécurité du SI. Et finalement, ce n'est pas faire le job, tout du moins, ce n'est pas le faire entièrement. Il faut pouvoir expliquer, mais il est aussi important de pouvoir tester par le biais de diverses activités vos collaborateurs. Et moi, personnellement, dans le cadre de mon ancien job, par exemple, pour revenir à la grande assurance dans laquelle j'ai pu travailler, on a réfléchi en équipe et on a mis en place durant nos plans de sensibilisation trimestrielle, justement, des activités thématiques de plusieurs types. Donc, ça peut être tout aussi bien un simple questionnaire à un service donné ou à l'ensemble de vos collaborateurs sur le thème, justement, de la sensibilisation du trimestre en cours. Ça peut être aussi des activités un peu plus magnifiques. Ça peut être, par exemple, une campagne d'hameçonnage, une campagne de phishing à destination d'une partie des collaborateurs. Et une campagne de phishing, ça consiste à envoyer à destination de l'ensemble des collaborateurs d'un service, par exemple, un email faussement frauduleux d'une réduction ou même d'une carte cadeau, par exemple, provenant d'Amazon et de voir, finalement, qui clique ou non sur le lien ou de mettre des process derrière le lien avec ça. Et on a aussi mis en place d'autres sujets comme, par exemple, le drop USB. Alors, je ne sais pas s'il y en a par exemple qui connaissent. Et en fait, le drop USB, c'est le fait de pouvoir identifier un certain nombre de clés USB au sein de notre service. On va les identifier et puis après, on va les disposer un peu partout dans l'entreprise, un peu comme une chasse aux œufs à Pâques. Et sur ces clés USB-là, vous marquez confidentiel ou vous marquez fiche de paye, je ne sais pas, des trucs qui vont titiller un peu la curiosité de vos collaborateurs. Et puis, tout comme pour la campagne d'hameçonnage, ça va être de pouvoir déterminer à la fin d'un temps donné combien de vos collaborateurs ont branché finalement l'une de ces clés USB faussement produire pour permettre derrière de pouvoir récupérer des chiffres et d'accès là-dessus. Et l'objectif ici, tu voulais intervenir Thomas ? Oui, tout à fait. Je voulais intervenir juste pour dire qu'en fait, quand vous faites une sensibilisation, vous sensibilisez les utilisateurs, vous sensibilisez aussi les experts, vous formez les experts aux règles de sécurité. Mais en fait, une fois que c'est fait, vous ne savez pas s'ils vont les appliquer ou pas. Et quand vous faites un audit, quand vous faites un test auprès de ces fameux experts, en développement, en infrastructures, de l'IT, en fait, vous avez des faits. Et ça, ces faits sont intéressants si ce n'est pas respecté, si les règles ne sont pas respectées, si ils sont cliquées. Il y a toujours ceux qui cliquent exprès, mais globalement, ça permet d'avoir des faits quand on fait un test d'intrusion, quand on fait des audits de sécurité, ou même avec les plateformes qu'on a de tests. Ça fait du phishing, mais ça fait aussi du test d'infrastructures pour tester en vrai le niveau de sécurité. Et ça vient compléter cette partie de sensibilisation. En fait, c'est aussi un outil de sensibilisation. Complètement, oui. Et puis, l'objectif du coup de ces ateliers, c'est aussi de ne pas juger les collaborateurs, mais plutôt de les sensibiliser à des conséquences de telle ou telle attaque et ainsi de les accompagner à améliorer leurs compétences en la matière. Et pour accompagner aussi les RSSI à mettre en place ces différentes activités, il existe des outils dont va vous parler justement ma collègue Carla. Quand on accompagne des clients, on propose en fait des outils comme celle qu'on va vous montrer là. Ce sont des outils qui permettent de tester vos collaborateurs. Donc, des campagnes de phishing, mais aussi, ça permet de tester l'infrastructure de votre société. Donc, nous, avec l'accord de différence avec lequel on travaille, on met en place une campagne qui est très ciblée et qui permet de tester vos collaborateurs, d'obtenir des indicateurs et de filmer après ce premier test des campagnes de sensibilisation, plutôt des micro-vidéos pour sensibiliser les collaborateurs et après, on refait une autre campagne de phishing. et je vous dis, en fait, on voit bien la différence entre la première campagne après la sensibilisation et la deuxième campagne. On voit bien qu'il y a la quantité de clics qu'on a, c'est beaucoup, ça descend beaucoup. Donc, ce type d'outils, on le propose par défaut de façon gratuite aux clients qu'on accompagne et pareil, si ça, c'est un type d'outils qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous... Oui, parce que c'est un outil qui permet d'avoir vraiment beaucoup d'informations sur ce clé cliqué et ce qui se passe en termes d'interaction avec vos usagers. Donc, on peut vraiment quasiment tout tester et surtout vraiment adapter en fonction des outils de l'entreprise. Si elle utilise Adobe, on va spécifier vraiment les comptes particuliers que vous utilisez en interne. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse et vous voulez en parler avec un chef de projet, vous cliquez en dessous, il y a un lien. l'erreur numéro 7, n'est pas former les sphères. Dans l'aviation, quand il y a un incident, ces types d'incidents sont analysés en détail, car évidemment, l'impact, c'est très important, il y a des personnes qui meurent. Et du coup, après ces statistiques, on a pu vérifier que la cause et quand la cause de l'incident, c'est une mauvaise manipulation ou un oubli du pilote, et la plupart en fait, des pilotes qui ont eu des incidents, c'était des pilotes experts. Et pourquoi ça arrive en fait finalement ? Ça arrive, les experts, finalement, ils ont tellement d'expérience qu'ils ne font pas attention aux petits détails. Et dans la sécurité, c'est un peu pareil. Nous, on considère que quand il y a un administrateur système ou un développeur, finalement, ils n'ont pas besoin de les faire sensibiliser. Et il y a deux erreurs en fait, d'avoir cette façon de voir les choses. Le premier, c'est que c'est très différent de développer que développer de façon sécurisée. C'est-à-dire qu'on peut être très très fort sur le développement, mais la sécurité, c'est une couche supplémentaire, c'est un adonné en fait. Et ça, il faut pouvoir les transmettre à nos collaborateurs. Et pareil pour les administrateurs du système. Donc, il y a des administrateurs qui peuvent mettre en place n'importe quelle infrastructure, mais savoir que l'infrastructure sécurisée, la modéliser, ça, c'est autre chose. Donc, c'est pour ça que faire des sensibilisations ou des formations pour les experts, c'est très important. Et un deuxième aspect, c'est que finalement, ce sont ces types de profils qui ont les accès en administration ou en situation d'information. donc nous, quand on fait des analyses des risques avec nos clients, on se rend compte que ce type de profils sont des profils qui ont des risques plus élevés. Si on parle de l'EPC d'un administrateur, ce n'est pas la même chose si l'EPC dans quelqu'un de marketing est volé ou perdu. Donc, les risques sont beaucoup élevés. Donc, c'est pour ça que nous, on fait attention aussi à former les experts ou les clients de la société qui ont plus d'expérience et qui ont des accès en tant qu'administrateur aux routes dans les systèmes d'information. Pour ça, on a un outil pour sensibiliser les développeurs et là, Thomas va vous expliquer un peu plus de cet outil-là. Oui, donc c'est un outil, c'est une plateforme en fait de tests de jeux puisque en fait, si vous voulez former des développeurs, c'est un peu lourd, on peut faire des formations sur le développement sécurisé mais là, ça va regrouper tous les langages de développement de tout type de plateforme que ce soit des plateformes cloud que ce soit des développements web ou quelles que soient les technologies. Alors, tout n'est pas encore prêt, c'est en cours de collaboration, il manque quelques langages encore mais ils produisent régulièrement de nouveaux langages et c'est fait sous forme de jeux en fait tout simplement et il y a une licence attribuée par personne sur l'année. Donc, c'est vraiment une plateforme très très bien pour, je dirais, engager les développeurs dans la sécurité par des explans très concrets. Là, c'est pareil, vous avez un petit lien si vous voulez qu'on vous remercie sur le sujet, il n'y a pas de souci. Vas-y, Carlin. Et donc, en bonus, pour vous accompagner, vous, tout du moins ou vos collaborateurs finalement dans cette démarche de sensibilisation, nous, on vous conseille de jeter un oeil déjà aux différents documents proposés par l'ANSI tels que, dans un premier temps, le guide de bonne pratique de l'ANSI qui regroupe 12, 12 ou 13 mesures, 12 mesures je crois, qui vous proposent, comme son nom l'indique, des bonnes pratiques à mettre en place au sein d'une entreprise ou d'une entreprise. Il existe aussi, bien entendu, une multitude de ressources et d'outils en libre accès sur le web afin de vous initier à la sensibilisation du SI et de pouvoir proposer finalement à vos entreprises différents plans de sensibilisation et donc, il existe des sites comme le site de l'ANSI que j'en ai parlé juste avant, le site de l'ACNIL aussi ou même le site du gouvernement où vous retrouverez du coup, je pense, une majeure partie de ces liens là en dessous, juste en dessous. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir plus d'informations ou en tout cas des informations supplémentaires à ce sujet. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les reposer parce qu'elles ne sont pas forcément toutes très claires mais s'il y a des questions sur les sensibilisations, on peut y répondre. Après, souvent dans les normes, effectivement, il y a des programmes de sensibilisation et je vais laisser Carla un petit peu en parler. Oui, juste avant de répondre les deux questions qui sont les questions plus courantes qui nous font nos prospects, il y a une question de Fabien, il demande s'il n'y a pas des sensibilisations d'informations pour les techniques. Donc, j'imagine que c'est plutôt pour les admis systèmes. En fait, oui, on propose des sensibilisations et nous, nous avons en fait un désespère sur la cybersécurité et nous pouvons en fait analyser votre infrastructure et on peut vous donner une infrastructure cible, sécurisée. donc c'est un peu différent ce ne sont pas des sensibilisations en général mais ce sont plus des sensibilisations sur mesure et que nous proposons à nos clients et nous préparons à ce moment plus de sensibilisation de façon générale pour donner des informations sur comment il faut faire pour sécuriser un réseau, avoir un peu les pistes ou les bonnes pratiques à mettre en place donc ça, c'est un cours actuellement. Et donc cette partie effectivement obtention d'aides en formation, il y a pas mal d'aides, de financements qui peuvent être déclenchées au niveau de l'État donc c'est important de les prendre en compte. Après sur la 27002 parce qu'on a une question là-dessus, sur la nouvelle la 27002 sur la 27001 version 2022 à partir de temps les entreprises sont obligées de, on va faire un webinaire là-dessus dans un mois donc on vous donnera le lien mais à partir de quand les entreprises sont obligées de passer en fait à la nouvelle version ? Oui, en fait, dès la publication qui est prévue normalement en novembre et toute société il faut un an c'est-à-dire que toute société qui va passer la certification un an après la publication de la version doit passer sur la nouvelle version mais pour les sociétés qui sont déjà certifiées en fait, ils vont passer les cycles de 300 et c'est pour renouvellement ils vont devoir passer à la nouvelle version on va faire un webinaire on va s'expliquer pas uniquement à quel moment on va être obligatoire mais aussi comment vous allez pouvoir en fait faire cette mise à jour ou cette changement à cette nouvelle version il y a Alice qui nous pose une question sur les 10 thèmes importants à communiquer aux salariés alors oui il y a des guides qui peuvent vous aider il y a le lien qui est mis puis on pourra vous redonner les liens après c'est vraiment à adapter à l'entreprise c'est-à-dire qu'avant de se poser la question sur quel élément on va sensibiliser c'est bien d'avoir travaillé sur les règles minimales à appliquer il y a des règles appliquées mais il faut les définir pour l'entreprise comment l'entreprise veut travailler par rapport à ça en réalité dans la sécurité il y a des exceptions donc ça veut dire qu'il faut expliquer autant les règles que les exceptions de ces règles ou que les possibilités d'y déroger dans certains cas parce qu'il n'y a aucune entreprise qui respecte en permanence enfin en tout cas qu'on connaît des règles adaptées au contexte exactement donc effectivement vous avez donc des guides avec les 10 bonnes pratiques à mettre en place des guides d'hygiène etc. qui sont disponibles sur l'ANSI donc l'adresse est-ceci.grou.fr c'est quand même l'entreprise d'avoir travaillé sur ces bases il y a un audit en fait il y a un diagnostic de ce qu'il y a à mettre en place une question les aides de l'état de formation sont limitées aux PME de petite taille non en fait nous on accompagne beaucoup de PME et de TPE donc je ne pense pas parce que je ne pense pas c'est des fonds assez particuliers de la cyber en fait donc là il y a des dossiers un peu spécifiques à monter après ça dépend des entreprises mais c'est quand même lié aux salariés donc à partir du moment où il y a des salariés dedans il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas monter ce type de dossier oui alors après il y a des petites subtilités mais globalement elles vont être applicables en cas de ces normes nous on commence déjà à transiter donc on va faire un webinaire donc c'est le c'est le 24 novembre je crois c'est ça 24 novembre prochain où on fait à 17h le webinaire sur la norme ISO 27002 parce qu'on va passer à la slide suivante donc on va réserver la date pour le 24 novembre à 17h normalement si vous êtes inscrit donc au webinaire on vous enverra le lien aussi et le replay de ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui donc ISO 27001 2022 15 impacts on abordera aussi de façon générale la mise en place de la 27001 puisqu'on a vraiment une approche très importante dans la mise en place de l'ISO 27001 donc on va analyser cette nouvelle version en voyant comment on peut le faire de façon agile la transition ou la mise en oeuvre en fonction de là où vous en êtes de la 27001 je ne sais pas si vous avez d'autres questions s'il n'y a pas d'autres questions en tout cas on vous remercie vraiment beaucoup d'avoir participé j'espère que ça aura été sympathique et agréable et que ça vous aura enrichi en termes de bonne pratique parce que c'est l'objectif merci à tous à très bientôt merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous